Il existe très peu d'actes très volontaires et violents de situations de maltraitance en structure. En revanche, ce que l'on sent bien, c'est tous les impensés autour des moments de friction, de sentiments de négligence, de sentiments d'abandon et de sentiments de gestes qui vont être ressentis comme étant des situations à risque de maltraitance. Et ça, ces impensés-là, ils sont tels qu'il faut absolument les repérer, les accompagner parce qu'autrement, on abandonne les professionnels devant des situations de soins très compliquées. Prendre soin de personnes qui ont des polypathologies avec des troubles sévères du comportement, ce sont des situations à risque de fait. Et comme c'est de fait, on va y penser tous ensemble. Déjà, on va se former individuellement pour acquérir des compétences et des connaissances qui vont nous permettre d'entrer en relation, de maintenir la relation avec les personnes en apaisant les risques de troubles du comportement. Et nous, avec Humanitude, c'est ce qu'on montre. C'est-à-dire qu'en apportant une philosophie de soins qui aide à réfléchir à la situation de soins et 150 techniques très opérationnelles de regard, de parole, de toucher, on va entrer plus facilement en relation avec la personne, maintenir la relation et pouvoir transférer la relation à sa collègue ou à d'autres moments de la journée. Et donc, c'est quelque chose qui est à la fois individuel, mais aussi collectif. Parce que ça veut dire que mes collègues, les professionnels de la vie sociale, les professionnels de la restauration, tout le monde est impliqué. Et au-dessus de moi, j'ai un manager qui sait ça, qui sait qu'il y a des situations à risque et qui va organiser des temps de réflexion et d'analyse. Merci. 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 Merci.